Le studio THQ va disparaître, les annonces Wii U du dernier Nintendo Direct. Kotaku révèle les caractéristiques techniques de la PS4. Salut à tous, c'est le clic du jour. On en parlait depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, le studio THQ va disparaître. C'est bien sûr dramatique pour tous ceux qui doivent chercher un nouveau job, mais ce n'est pas la fin pour leur projet, puisque tous ou presque ont été rachetés par d'autres studios. Ainsi, avant la liquidation, THQ a reçu des offres de reprise pour ses nombreuses filiales. On peut noter ainsi que Relic Entertainment, responsable de Company of Heroes et Warhammer 40 000, est racheté par Sega. THQ Montréal rejoindra l'escarcelle de son voisin Ubisoft Montréal. Le studio Volition, à qui nous devons Saint Rose ou Red Faction, reviendra à Cochmedia. Quant au jeu, le développement de Evolve va être repris par Tech2, celui de Homefront par Crytek, South Park, le bâton de la vérité par Ubisoft et Metro, l'un des titres très attendus de 2013, va être confié à Cochmedia. Nous souhaitons à tous les employés de THQ de vite retrouver les chemins d'autres studios, peut-être même chez ceux qui auront repris les licences de THQ. Hier soir avait lieu le traditionnel Nintendo Direct, ce moment rempli d'énergie positive en provenance du quartier général de Nintendo, où l'on ne manque jamais de sourire du stand-up de Satoru Iwata, le grand patron de Nintendo. Hier soir, les annonces concernaient la Wii U. Tout d'abord, de bonnes nouvelles pour les fans de Yoshi, avec le retour du dinosaure vert dans une aventure sur console de salon, lui qui depuis quelques années a été cantonné aux aventures sur console portable. Il revient donc dans un titre rempli de paysages fait de laine et de tissu, un jeu qui s'annonce très sympathique. Très attendu, le prochain Zelda a été évoqué. On sait par exemple que ce Zelda Wii U devrait bousculer les conventions avec une progression moins linéaire et sans doute l'apparition d'un mode multijoueur. Toujours dans l'univers de Zelda, Nintendo nous a révélé l'arrivée prochaine de Legends of Zelda, Wind Waker HD, remake du titre sorti sur Gamecube. Concernant Mario, peu d'infos ont été révélées, mais Satoru Iwata a confirmé que l'on verrait bien de nouveaux titres comme Super Mario Wii U, Mario Kart Wii U et Super Smash Bros Wii U à le 3 prochain. Pour en savoir plus, je vous invite à retrouver toutes les annonces sur le site où nous avons tout détaillé jeu par jeu. Hier soir, le site Kotaku a publié une liste de rumeurs très précises sur la future PlayStation 4. Même s'il faut rester prudent avec ce genre d'infos, celles-ci ont vite fait le tour de la planète et commencent à affoler les gamers. Celles que l'on appelle Orbeez depuis quelques mois seraient tout d'abord un monstre de puissance. Le cœur de la PS4 serait en effet un processeur 8 cœur fabriqué par le fondateur AMD qui fournira également la puce graphique. La console serait équipée de 8Go de RAM et 2,2Go de mémoire vidéo, rien que ça. Outre le disque dur et le lecteur bourré qui ne surprendront personne, elle serait aussi affublée de 2 ports Ethernet, de 4 ports USD et de sortie HDMI et optique. Quant au contrôleur, c'est à son sujet que les discussions sont les plus vives. On parle désormais d'un capteur biométrique et d'une surface tactile comme sur le dos de la PS Vita. Ces infos sont bien entendu à prendre avec des pincettes. Sony dévoilera sa PS4 à l'E3 ou peut-être un peu avant. Mais cette année 2013 sera en tout cas une grande année pour le jeu vidéo, c'est une affaire à suivre. Aujourd'hui dédié à Trunky pour l'organisation de son concours les jeux vidéo sous la neige. Pour peut-être gagner un code à utiliser sur le code gagnant, vous devez proposer une création originale, un dessin ou une BD par exemple, sur le thème du jeu vidéo sous la neige. Sortez vos crayons de couleurs et c'est parti ! Le clic c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. D'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada